bonjour alors aujourd'hui je vais vous poser une question quel genre de présentation faites vous pour votre business faire une présentation est quasiment une obligation dans un business en ligne en ligne aussi d'ailleurs mais peut-être moins souvent que ce soit pour présenter son produit un bilan une nouveauté etc on fait souvent une présentation en direct ou non et que vous fassiez du mlm de l'affiliation que vous soyez infopreneur formateur ou coach faire une présentation devient indispensable aujourd'hui mais il y à présentation et présentation l'outil de présentation le plus utilisé et powerpoint et puis ensuite midmap ou en direct face caméra ou parfois les deux powerpoint et caméra le powerpoint et le midmap sont des soutiens pour le présentateur et un repère visuel pour celui qui participe les personnes présentes attendent souvent beaucoup de votre présentation alors il faut être au top et malheureusement ce n'est pas toujours le cas pour avoir plus de résultats je pense qu'il serait souhaitable de rendre vos présentations plus sexy pour savoir si votre présentation est passionnante regardez donc le nombre de personnes présentes en début de conférence et vers la fin ensuite combien vont oser poser des questions et enfin combien de participants vont cliquer pour en savoir plus sur votre offre je vais vous montrer aujourd'hui le genre de présentation auquel j'ai pu participer et qui engendre presque systématiquement l'ennui par exemple les midmap surtout quand ce sont des formations j'ai déjà vu des formations complètes avec des midmap voici un exemple de ce type de présentation personnellement j'ai du mal à regarder jusqu'au bout d'ailleurs ce type de présentation ne convient pas à tout le monde et risque de faire perdre beaucoup de personnes réfractaires à cette utilisation de midmap on reste de longues minutes sans que cela bouge d'un poil et l'on écoute sagement le présentateur qui explique d'un ton monocorde c'est très ennuyeux on aurait presque envie de faire la sieste un audio ou un pdf pourrait faire largement l'affaire alors qu'une présentation dans laquelle il y aurait des exemples des images des animations rendrait celle ci bien plus captivante peut-être que le sujet même s'il est ennuyeux deviendrait beaucoup plus sexy puis via les présentations face caméra avec ou sans présentation powerpoint d'ailleurs ce type de présentation doit être fait par un professionnel du meeting s'il est tout seul devant sa caméra sinon cela risque le flop dans ce type de présentation le présentateur s'accompagne souvent d'une présentation powerpoint contenant une liste dans chaque diapositive oui la liste de ce dont il veut parler à rien de plus ennuyeux surtout si le présentateur à la tête d'un gars qui aimerait être ailleurs ou qui a passé une très mauvaise nuit que sa tête soit dans un coin ou en plein écran le résultat est même ce n'est pas très engageant le pompon ce sont les diapos qui défile avec des listes tout aussi ennuyeuse que la tête du présentateur que ça fonctionne il faudrait que le présentateur soit pour le moins un peu souriant sourire ça ne veut pas dire sourire jusqu'aux oreilles juste montrer que l'on est content d'être là quant à la présentation on en reparle après car c'est l'ennui qui s'installe avec ce type de diapositive avec ou sans tête du présentateur et puis il y a le powerpoint à le fameux powerpoint qu'on met à toutes les sauces c'est sans aucun doute le plus utilisé est souvent assez mal plusieurs défauts rendent ce type de présentation ennuyeuse sans parler de la voix ou de la musique je vous montre à quoi ça peut ressembler alors ce powerpoint se compose avec du texte en quantité dans une même diapositive et puis elle est suivie de la même diapositive tout au long de la présentation il n'y a que le texte qui change mais c'est pire car l'excès de texte ne permet pas aux spectateurs de se repérer dans ce qu'ils voient aucun visuel ou marque ne vont différencier les parties du texte on perd vite pied et beaucoup de participants d'ailleurs sans oublier la voix du présentateur qui lit le texte d'un ton monocorde ennuyeux à mourir ou alors il y a les puces des puces encore des puces vous savez les points noirs qu'on met dans les présentations c'est un peu comme ceux que l'on a sur le visage on a envie de les faire disparaître on ne voit que c'est imbuvable là encore les repères manquent pourquoi le spectateur resterait jusqu'au bout aucun intérêt sinon faire concurrence aux séries que l'on voit l'après midi à la télé et qui permettent un endormissement rapide garantie parfois il est préférable de donner un pdf que vous pouvez réaliser aussi avec powerpoint et le rendre ainsi très ludique il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps pour réaliser des présentations powerpoint attrayantes vous pouvez par exemple créer un modèle correspondant à votre entreprise ensuite ne changer que les textes et les illustrations ou les animations cela devient très rapide à faire vous verrez c'est très simple alors arrêtez de faire des présentations tristes ennuyeuses et parfois très moche la question est que pouvez vous faire pour que ça change et bien donner un peu de vie à vos présentations ce n'est pas sorcier vous pouvez suivre 25 conseils pour rendre vos présentations sexy dans cette formation qui est gratuite pour ça il suffit juste de cliquer pour y accéder à très vite